En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda, Monsieur le Président. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vive mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Dans l'Est de la RDC, les récents revers ont servi à souligner que la situation en matière de sécurité n'est fondamentalement pas différente de ce qu'elle était il y a 20 ans, lorsque la plus grande et la plus coûteuse mission de maintien de la paix des Nations Unies a été déployée pour la première fois. Cette situation a exposé les pays voisins, comme le Rwanda, à des attaques transfrontalières qui pourraient être entièrement évitées. Il est urgent de trouver la volonté politique de s'attaquer enfin aux causes profondes de la situation dans l'Est de la RDC. Se rejeter la faute ne résoudra pas le problème. Le problème, le jeu, ne résoudra pas les problèmes.